Mathieu, deux présidents devant les députés. Nicolas Sarkozy et François Hollande, les anciens présidents de la République, interrogés par la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France. La question qui anime les députés, c'est celle de notre perte de compétence sur le nucléaire. On en a déjà parlé de notre parc de centrales trop âgés. On a parlé des auditions de Nicolas Hulot, d'Arnaud Montebourg, entre autres. Ce matin, Nicolas Sarkozy a redit son attachement à la filière nucléaire. Il a défendu son action entre 2007 et 2012. Je suis pour le nucléaire parce que de toutes les énergies, c'est celle qui produit le moins de nuisances visuelles comme sonores. Parce qu'il faut comprendre une chose, il n'y a pas une énergie qui soit totalement neutre. C'est grâce à ça que nous avions eu l'électricité la moins chère. Une fois rappelé ça, on se dit mais c'est tellement évident. Comment peut-il exister des gens contre le nucléaire ? Les plus préoccupés par le réchauffement climatique devaient être les premiers défenseurs du nucléaire. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Et on peut dire que les premières fêtes news, c'est là. Et déjà vous avez entendu des allusions à François Hollande qui lui a succédé à l'Elysée comme devant cette commission d'enquête. Pendant tout mon mandat, les 58 réacteurs ont fourni de l'électricité sans difficulté. Il n'y a eu aucun relâchement dans l'entretien et la sécurité des centrales. Nous avons renouvelé le personnel d'EDF de manière très significative durant toute la période de mon mandat. Mais en 2017, il apparaissait clairement que la prolongation nécessaire des centrales nucléaires sous le contrôle de l'autorité de sûreté et au-delà de 50 ans ne pourraient pas les concerner toutes et que des fermetures étaient inévitables. Alors voilà pour leurs explications. Mais c'était plus fort qu'eux et c'était aussi assez prévisible. L'un et l'autre se sont bien jetés des pics à distance. — Je rappelle que le projet de Penly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi ? Personne n'en sait rien. — J'ai cru comprendre que vous aviez reçu mon prédécesseur et qu'il a toujours cette faconde qu'il rend particulièrement attractif, au moins auprès de ses amis. — M. Hollande, je cite. En défendant le nucléaire, Nicolas Sarkozy montre qu'il est un homme du passé, car il défend un modèle économique dépassé. Je ne suis pas sûr que le nucléaire ne soit pas plus dépassé que d'autres. — Aucune décision qui a été prise durant le mandat de Nicolas Sarkozy de lancer des centrales. Il n'y a que celle de Jacques Chirac. — Giscard a démodé Pompidou. On ne peut pas dire à François Hollande qu'il ait démodé qui que ce soit. Mais bon. — Dominique Régnier, un commentaire ? — Simplement, ce qui est en question est extrêmement important. C'est la souveraineté énergétique du pays, sa capacité à décarboner son économie. Et cette commission parlementaire est une parfaite illustration de ce que c'est qu'un bon parlement. Il y a de nombreuses auditions. Certaines durent plus de 3 heures. Tout le monde a été auditionné, tous les experts, tous les politiques. C'est vraiment un exemple. Et tout ça est en... Enfin on peut le voir sur les... — En accès libre. — Voilà. Exactement. — Ils sont à 150 heures d'audition. — Voilà. Mais c'est remarquable. — Oui, c'est très bien. C'est les Britanniques qui font des très bonnes commissions parlementaires aussi. Vraiment excellentes. — Et puis ça donne lieu à des échanges amusants. — Savoureux. — Dans les rues, toujours des déchets qui attendent d'être ramassés. — 9 400 tonnes de déchets jonchent les rues de Paris. Et l'attention s'est déportée sur les dépôts d'ordures bloqués par les grévistes. Ce matin, des élus de gauche, des insoumis en l'occurrence, qui étaient venus soutenir les grévistes avant que le site ne soit évacué par les gendarmes. On est à Vitry. La décision d'évacuer prise par la justice à la demande de l'entreprise privée Pizorno Environnement. Il ne s'agit pas à proprement parler de réquisitions encore. Mais on lisait quand même des tweets d'élus LFI ce matin. Scandale. Les gendarmes ont gazé notre présidente Mathilde Panot. En attendant, face aux montagnes de poubelles dans les rues de la capitale et aux bras de fer opposant Anne Hidalgo au gouvernement, la préfecture de police a annoncé des réquisitions ordonnées par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, Audrey Payas et Anaïs Recouli se sont rendus sur un autre site, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, bloqué aussi, où les grévistes attendent éventuellement d'être réquisitionnés. Mais ils ne veulent plus parler aux journalistes. — Vous êtes vraiment sûr que vous ne voulez pas parler ? — Et même nous expliquer brièvement pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer. Donc vous ne parlerez pas du tout à la presse. Ni aujourd'hui, ni demain. — Demain, c'est un autre jour, peut-être. Les ébouilleurs reprochent aux médias d'avoir plus parlé des rats que des raisons de leur mobilisation. Donc pas de prise de parole aujourd'hui. — Dès qu'on est arrivés, je pensais passer par le petit portail qui est situé juste là. Sauf qu'il était bloqué avec une chaîne et qu'il ne laissait pas passer les journalistes. Donc à partir de là, j'ai discuté avec certaines personnes qui étaient devant le portail parce que j'en connaissais certains, vu que ça fait une semaine que nous, on suit le mouvement. On vient presque quotidiennement. Ça les a un peu déstabilisés, le fait que le gouvernement les réquisitionne. Et donc là, ils n'ont plus trop envie de communiquer. — Pas très loin de cet incinérateur bloqué, le garage des conducteurs de camions poubelles solidaires des éboueurs. Ce ne sont pas des éboueurs eux-mêmes, ceux qui conduisent le camion poubelle. Nous avons interrogé ce gréviste sur la menace de réquisition. — Lundi, on vient. Tel chauffeur. Nom, prénom. Hop, vous prenez le camion, vous êtes à tel endroit, tel atelier pour ceci. Et on est obligé d'y aller. En général, on fait ça en temps de guerre, vraiment, les réquisitions. En temps de guerre. Là, c'est anti-grève. C'est sûr que là, c'est le peuple. Maintenant, c'est moi qui décide. Taisez-vous. Maintenant, j'envoie la police, les CRS, les dégagés. Et puis hop, on roule. Bien sûr qu'ils iront, les salariés. Vu ce qu'ils nous pensent sous le nez, si on le refuse. J'en connaissais beaucoup. Des pères de famille qui vont vouloir aller en prison ou payer autant d'amende. On va être obligés d'y aller. — Voilà pour ce reportage. On termine avec une drôle de course. — Oui. Alors j'en déduis que vous n'avez jamais participé ni même assisté à une course de bébé. On est à la mi-temps d'un match de basket universitaire au Caroline du Nord. Au lieu de faire des concours, on laisse les bébés s'élancer en rampant. Et surtout, c'est commenté, écoutez, comme une vraie compétition. — Oh, on n'a pas. — 529 dollars pour la gagnante. Vous avez vu comment on fait gagner un bébé ? On lui montre son téléphone portable. — Oh non, oui, c'est... — Je croyais que c'était un biberon, moi, tous. — Non, c'est les biberons 2.0, cher Dominique Ragné.